Chers citoyens, Chers citoyens et citoyennes de Nordmétal, c'est depuis l'Assemblée nationale que je vous salue tous et toutes. Même si l'année 2023 n'est pas encore terminée, elle aura marqué profondément l'histoire de votre belle municipalité. Nordmétal a connu un feu de forêt de grande ampleur qui s'est approché très près de votre municipalité. Ce feu a forcé l'évacuation de la population pendant plusieurs jours. Je sais que les événements ont été une grande source d'angoisse. Plusieurs d'entre vous ont été obligés de quitter votre résidence sans savoir si vous étiez pour la retrouver intacte au retour. Heureusement, aucune résidence n'a été incendiée. Je tiens à souligner le courage et la résilience des gens de Nordmétal dans cette épreuve. J'ai même constaté de nombreuses reprises ce courage et cette résilience lors de mes visites au Centre de formation professionnelle du lac Abitibi auprès des gens évacués. Au cours du mois de juin 2023, tout le Québec avait les yeux rivés sur Nordmétal. Le Québec a été témoin de la solidarité des gens d'Abitibi-Ouest. Le premier ministre du Québec est venu saluer votre courage. Il en a profité pour rencontrer différents acteurs qui ont joué un rôle important lors du Feu de forêt 281. En terminant, je désire rendre hommage à des gens qui ont su faire face à l'adversité. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Giselin Débiens, maire de Nordmétal, pour son travail. Je m'empresse de saluer le travail de Mme Lyne Blanchet, directrice générale de la municipalité de Nordmétal, pour son apport inestimable lors de l'état d'urgence. Enfin, je ne peux passer sous silence le travail extraordinaire de Mme Doris Nolet et celui des pompiers volontaires de Nordmétal. Ils ont lutté sans relâche pendant plusieurs jours afin de sauver cette belle municipalité. À vous tous et toutes, je vous félicite pour votre dévouement envers votre communauté. Soyez assurés que je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de manière efficace. Donc, quand on dit que la nécessité est la mère de toutes les inventions, on a même vu des pompiers modifier un 10-roues pour en faire un 10-4. Donc, ça a été... Applaudissements 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 Ça, ça n'est pas le cas à la fin de courte du Québec. C'est certain. Bien, tout le monde en a parlé. Puis même les médias se sont accaparés de ça. Ça a été très cocasse et très débrouillard et innovateur de l'horreur. Mon D, c'est le dévouement ou l'implication. Donc, le fait de se sacrifier pour une cause à laquelle on croit, que des pompiers passent une semaine à dormir quelques heures par nuit, bien, c'est ma nouvelle référence pour définir c'est quoi le dévouement sert. Donc, c'était ça mon ABCD de mon sapeur. Applaudissements Merci, Jean-Marie. Merci, Jean-Marie. Bienvenue, Jean-Marie. Quand on accueille les gens chaleureux de leur métal, c'est pas parce qu'on est un feu qu'on est plus chaleureux, non? Alors, écoutez, les événements que nous avons vécu, que vous avez vécu particulièrement, ça change le cours de nuit. ça marque à jamais la ligne du temps. Leur intensité, telle qu'elles cimentent toute une communauté vers un objectif commun, Jean-Denormétal, vous avez une dette de reconnaissance envers la vingtaine de pompiers volontaires du service incendie municipale impliqués en juin dernier dans la lutte contre le feu de forêt 280. Leur est venu de souligner leur courage, le sang froid et la résilience dont ils ont fait preuve dans de tels circonstances. à titre de directeur général de la MRC et coordonnateur des mesures d'urgence pour la BDOS, j'ai été en mesure de voir ces hommes et ces femmes lutter sans compter les âges, à la limite même de leur capacité physique parce qu'ils étaient investis d'une mission qui ne tolérait aucune défaillance, aucune faiblesse, sauvegarder vos biens et les infrastructures de la municipalité. Leur détermination, leur dévouement envers votre communauté est une source d'inspiration pour nous tous, comme le disait M. Tourneau, pour le Québec en entier. C'est tout simplement exceptionnel ce qui s'est passé ici en juin 2023. Sans dit non sur le professionnalisme des pompiers de Normétal et de la passion de servir et de protéger ceux qui les amènent. Et que dire de l'entraide entre les différents services en sécurité incendie, essentiels qui en survient un sinistre comme celui de Normétal. Alors, toutes les sécurités et les services incendies contactaient sans cesse s'ils avaient besoin d'aide. On est là et on l'a vu, il y a eu une très belle solidarité. Je salue d'ailleurs Luc Goudreau, directeur du service incendie qui est le plus fort des événements. Il y a eu plus d'une centaine à se réunir jour et nuit pour combattre les foyers d'incendie, sécuriser les lieux et empêcher que le feu se propage et détruise votre municipalité. Le feu était à la porte de Normétal, vous le savez, on vous le dit et eux, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. La célébration d'aujourd'hui calme nos courage au dévouement et au sens de l'honneur de nos pompiers volontaires qui sont des exemples de rigueur et d'engagement envers vous, la communauté de Normétal. Jour et nuit sont toujours prêts à secourir nos voisins, nos amis, notre famille, et parfois même au péril de leur propre vie. Ils s'investissent une grande partie de leur vie pour protéger notre collectivité sans rien attendre en retour. On leur dit souvent « Bravo, merci, mais non, voyons donc, mais prenez-le, vous le méritez vraiment. » Oui! Wouh! Applaudissements Alors, vous méritez toute notre reconnaissance, notre gratitude et notre admiration. Au nom de la MRC, je vous ai remercié sincèrement le service de l'incendie de Normétal pour la qualité de son travail et pour son exceptionnel dévouement, qu'on a presque l'acharnement qui n'ont pas lancé et qui ont été là jusqu'au bout. Je fais un clin d'œil à mon amie Doris, avec qui il a eu la chance de travailler il y a plusieurs années, n'est-ce pas? Je ne suis vraiment pas surpris de voir Doris où elle est maintenant, aujourd'hui. Le Québec a appris à découvrir Doris Nolet, elle est certes la première page de la preuve, c'est pas bien, là, et de plusieurs médias. Applaudissements 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 Ça n'est pas que tout le monde en marche. Applaudissements Alors, vraiment, bravo pour tout cet acharnement. Bravo également à toute l'équipe de la municipalité de Nord-Métal, M. le maire et Giselin, qui, dès le départ, a été là, disponible à 100%. Votre directrice générale adjointe, directrice générale, excusez, moi, je suis un petit petit monde adjoint, mais ici, vous avez une DG extraordinaire qui est l'île, que j'ai appris à découvrir, vraiment, on se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé en collaboration. Puis, j'ai eu la chance d'apprendre à connaître quelqu'un d'extraordinaire qui a été dévoué à 100%, qui a, n'est ça comme une mère de famille qui veut protéger son village, ses enfants, ses amis. Alors, bravo. vous pouvez écrire, vous êtes vraiment de gens très hot. Merci. C'est à l'occasion de compter. J'ai eu le privilège de peintir la vie de compost de la chère Doris. Puis, bon, ça m'arrive un petit peu mollet. Mais c'est pas grave, je me suis sentie comme une chose de privilégie, on avait, c'était des grandes bottes à chausser, en fait, pas si grandes que ça, mais quand même des grandes bottes. Puis, c'est ça, je voulais partager ce moment-là parce que je trouvais que c'est quand même grandiose juste vivre le moment dans la chère Doris. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire le texte que mon frère Luc a rédigé. Des beaux moments de souvenirs que moi-même, j'ai quelques écoutes de ça. J'étais toute petite à l'époque du moment qui récite, mais c'est un beau moment. Si je deviens moissive, c'est normal, on est même. On va se baligner ainsi, mais des fois, on est moissive aussi. Donc, mon pied en vocation, 24 décembre 1975, mon père se dirige vers son travail à la salle. En traversant du puits, il remarque des flammes dans un bâtiment. Les flammes commencent à atteindre la bâtisse adjacent. Par une fenêtre, il voit un petit garçon qui regarde la sauf à Noël dans cet édifice qui contient aussi le restaurant local. Il tente d'abord de réveiller l'occupant de la maison voisine où il prend les flammes. Il sera malheureusement trop tard pour celui-ci. Après avoir avisé la famille du petit garçon qui fallait vite sortir, ils purent tous évacués sans les essos, et après avoir informé les pompiers locaux, mon père ne se rendra pas à son travail en cette veille de Noël. Il enfilera une habile pompier et aidera les brigades depuis de la salle à combattre l'incendie. J'avais souvenir de la photo où on la voit, en première page du journal, en train d'assister un confrère à vos sens de feu. Ma mère a précieusement gardé cet article que j'ai pu consulter pour m'en rappeler qu'il fait. Mon père faisait partie de la brigade de Nord-Métal à l'époque. J'avais 8 ans en 1975, mais je m'en souviens. Pour le petit garçon que j'étais, mon père était un héros. Être pompier volontaire n'est pas une profession, c'est une vocation. Vouloir travailler en équipe et prendre soin de son projet. Près de 50 ans plus tard, la brigade de Nord-Métal est toujours là et l'aéros existe encore. Le début de l'été 2023 aura été marquant pour nous, les habitants évacués. Mais ici, dans le village, des hommes et des femmes sont demeurés présents pour sauver nos propriétés. Nos pompiers, entraînés pour des sprints de nos durées, se sont transformés en marathonien. Pour une course qui durera quelques semaines. De l'extérieur, nous les établirons. Espérons le meilleur et les nouvelles nous arrivent peu à peu. À notre retour, nous constaterons l'ampleur des travaux qui auront été faits. Nous constaterons la proximité du Brasile qui a frôlé notre localité. Nous constaterons qu'un miracle s'est déroulé durant notre absence. J'ai dit un miracle, mais en fait, ça n'en est pas un, puisque c'est l'effort de maintenir les assos souver de la perte de nos biens. Nos pompiers, en collaboration avec la Surfeu et les pompiers forestiers du Nouveau-Brunswick, ont protégé notre village par un formidable travail d'équipe bien structuré. À vous tous, belle brigade formée de jeunes et de moins jeunes. À toi, Doris, formidable chef que je considère grandement et que je mentionne fièrement comme étant ma voisine. et à vous tous des bénégoires qui m'ont apporté leur aide durant ce combat, je vous lève mon chapeau. Merci, Alain Filipe. Sans vous, je ne serais pas ici aujourd'hui, dans mon petit village qui m'a vu grandir et qui représente certains de mes plus beaux moments de vie. Et c'est signé Luc Moisan. à un jour de juin 2023. Bon, je ne suis pas de naturel anxieux normalement ni pessimiste. Cependant, il me faut l'avouer, l'évacuation fut une épreuve assez singulière, d'autant plus qu'entre le 6 et le 8 juin, cette dernière date étant celle de mon anniversaire, on a vraiment eu peur de perdre notre mort métal, surtout à cause d'un vent défavorable. Ce jour-là, j'ai envoyé une demande dans l'univers. Je ne voulais qu'un cadeau. Que ce village soit réservé, que nous puissions retrouver tout ce qui nous était cher, notre église, notre école, nos parcs, notre bâtiment d'ancienne caisse, siège de la SCHPM, qui, comme vous le savez, est cher à mon cas, et les autres établissements, la boulangerie, nos commerces, c'était un souhait collectif de communautés et il s'est réalisé. Le 14 juin, on redamnait l'opinant. Je remercie les professionnels qui sont intervenus, la sorte de les pompiers forestiers, la sécurité civile et autres ressources nécessaires en ce contexte. Mais je remercie avant tout nos pompiers volontaires qui, mieux que tous les autres, comprenaient les mouvements d'anxiété, d'angoisse, de peur et moins haine, car même s'ils étaient dans l'action, eux autres aussi, ils les vivaient. Merci à ces grands et humbles humains qui ont arrosé le contour du village jour et nuit, contour du lac aussi, sacrifiant aux heures de repos, mettant de côté leurs propres familles pour protéger le bien-content. Le combat du feu de 81 aura servi d'expérience sur d'autres communautés de notre région pour établir protocoles et procédures qui, je l'espère, n'auront pas à être utilisées de nouveau avant longtemps. Quoi qu'il en soit, nous pourrons être fiers de nous conquérir. Pas seulement notre brigade, mais aussi ça des autres paroisses toujours prêtes à venir traiter les portes en pas besoin. On se souvient du 13 mai 2018, ce dimanche à la fête des mères. On se souviendra du juin 2023. Au moment où j'écris ces lignes, parce que ce texte-là a été écrit pour le journal, je pense à ce qui se passe sur le territoire de la Végeuse, c'est peut-être un peu plus tranquille maintenant, mais à Yannou-Nord, aussi le territoire du Nord-Ouest, en Colombie-Britannique, dans le sud de l'Europe, chaque année, il y a aussi la Californie. Je me sens solidaire de tous ces gens qui traversent depuis plus longtemps que nous l'épreuve du feu. Je leur souhaite courage et résilience, ainsi que toutes les ressources nécessaires pour contrer le plus rapidement possible des éléments descripteurs. Chez eux aussi, il y a de ses bras, si indispensables par les temps qui courent les pompiers. Pour conclure, un merci spécial à Doris-Lonnet, pour avoir rempli de façon magistrale son rôle de chef et pompier. Elle a des lères d'assiette, cette belle dame. Ses points de presse étaient toujours osés, rassurants, je dirais même parfois, avec une pointe d'humour. Elle a beaucoup contribué à rassurer au monde. Merci Doris. Merci les pompiers. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Quand l'idée a commencé à circuler qu'il serait bon de rendre hommage à nos pompiers, suite au feu 281, nous, journal de vrai citoyen, avons adhéré avec empressement à ce projet. Notre contribution, nous avons sollicité des témoignages de personnes qui avaient mis des gratulations et qui voudraient émettre des remerciements. C'est ainsi que peut réaliser le numéro spécial feu 281, qui est disponible d'abord pour les pompiers et ensuite pour les participants à cet agréable de 6 à 9. Le comité du journal veut remercier tous ces gens qui ont fait un témoignage et qui nous ont fait mis des photos. C'est un événement qui passera à l'histoire et ce sera notre modeste contribution. Si vous êtes d'accord avec moi, nos pompiers méritent une bonne main d'applaudissements. Et maintenant, c'est une petite gare qui est à ce point de vue. Merci. Ma question spéciale, on te remet, alors c'est, t'en as pour chacun des complices de son nom de l'équipe. Et pour ce qui est de tout le monde, après la soirée, on vous passera et on vous en remettra une copie. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Madame Lé, si vous ne pouviez pas être présente ce soir, j'ai encore plus à Jean-Pierre, c'est important pour moi d'être ici. Elle m'a demandé d'hier, c'est un immense privilège pour moi d'être avec vous ce soir. Et puis, vous avez un nombre de temps, on vous adore, vous êtes super heureux, on a fait une salle extraordinaire. Et on vous remercie beaucoup pour cette soirée. Merci beaucoup. D'office, de toi et de ta brigade, on a fait ce qu'on a pu, ok? Parce qu'on vous aime de tout notre cœur. Puis que la seule chose, la seule chose qui nous rassurait en tant que population, c'est de savoir que vous gardiez le village, que vous étiez ici présents. Merci beaucoup. Je vous remercie aujourd'hui. Je me sens comme une maman, que soit plein de cadeaux. Je me sens comme une maman, que soit à l'école, puis que ce soit des compliments de ses enfants. Mes enfants. Merci. Comme dirait Luca Debo, c'est ma sainte à l'école. Et vous voyez, on a eu une dose d'amour de votre part qui s'appellent tellement plaisir. Et vous savez, on était aussi content que nous autres d'avoir encore un village. On y allait, on a travaillé fort, mais on a travaillé avec notre cœur, avec nos sentiments, parce que moi, je suis une fille de Normandie, je suis une au monde ici, et il y en a plusieurs de vous autres, de mes pompiers, qui sont une au monde ici. Mais même ceux que ça fait quelques années, je les sentais travailler avec émotion. Et on a fait une bourseuse de belge, pareil, hein? Je peux vous dire, les conjoins, que des fois, j'avais des pompiers qui avaient des larmes aux yeux, parce qu'elles s'ennuient avec leurs toupes longues, leurs enfants, et quand on voyait que ça devenait trop intense, maman, elle les envoyait leur un petit tour, alors qu'ils avaient un petit tour, et ils revenaient. Chère de mon règne, c'est à ton tour de te laisser parler amour. Au revoir, Marie, au revoir. Je voulais conclure, en vous faisant tous les loisirs, la municipalité, tous les gens qui sont ici, Luc, en tout cas, énormément. Écoutez, merci beaucoup pour tous ces dommages, et les pompiers de Nordmétal, lâchez-vous, vous êtes une vraie belle équipe, et les gens comptent sur vous, et comme vous pouvez le voir, tout le monde nous aime. Alors, merci, bonne soirée.